Bonjour, c'est Ruyoloboon. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma journée numéro 7. Tu connais la chanson. Avant de continuer de regarder la vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et de mettre un pouce en l'air. Comme je vis dans le quartier de Hyundai, je voulais vous montrer à quoi ça ressemble Hyundai à 10h du matin. Tout est fermé, il n'y a rien qui est ouvert. Bon, en même temps, on me dirait peut-être que c'est le matin. C'est journée, du moins jusqu'à midi, 13h, il n'y a pratiquement personne. J'espère trouver un restaurant, un endroit ouvert pour petit déjeuner. Je trouve qu'à chaque coin dans Hyundai, c'est instagrammable. Regardez ce miroir en pleine rue. J'ai dû relever mes cheveux parce que j'ai vraiment trop chaud. Il fait déjà 25 degrés mais j'ai l'impression qu'il fait plus. Il n'est que 10h du matin, je ne comprends pas. Actuellement, je suis à Hyundai. Enfin, vraiment au centre de Hyundai. Ça va, il y a quelques restaurants au VA. J'ai repéré quelques-uns. Du coup, je vais aller manger. Mais avant, regardez, je voulais vous montrer que cette nana là, dès le matin, elle est en train de faire un live. Trop drôle. Petite dédicace à Lolo. C'est beau quand même Hyundai le jour. Hyundai by day. Je vais manger ici et je vais prendre des spicy noodles. C'est ça là. Ça a l'air trop trop bon. Voici le restaurant. Comme d'habitude, il y a un endroit pour se servir des radis marinés, du kimchi, des ciboulets, des oignons et une soupe aussi. C'est trop bien. Mon petit déjeuner du jour. Ce sont des noix froides avec la sauce pimentée, il y a de la salade, un demi-œuf, des agues. Oh là là, ça a l'air trop bon. Ça m'a coûté 7900 won. Ce qui revient à peu près à 5,70 euros. T'as le manqué, c'est là. Je veux dire, ce qu'il y a de kiffant quand tu voyages seul, c'est qu'au moins tu peux manger ce que tu veux. Et je sais que si je serais partie avec deux personnes, peut-être qu'il y a des matins, elles auront voulu prendre un petit déjeuner sucré. Alors que moi, je n'ai qu'envie des petits déjeuners salés. Et ça, je le jure, c'est une kiffance de ne dépendre de personne. Tu manques ce que tu veux à 9,60 euros et puis basta. J'ai trop bien mangé. Je suis vraiment trop contente. Vraiment. Je trouve que les petits déjeuners salés, c'est vraiment la vie. C'est ce qu'il y a de mieux en fait. Ça remplit bien le ventre et ça va bien tenir longtemps. Je vais faire encore un petit tour dans Hyundai, me promener. Et ensuite, je vais aller à Seoul Station pour prendre un train. En fait, à partir de 10h30, les boutiques s'ouvrent. Avant de quitter Hyundai, je voulais vous emmener dans la boutique Kakao Friends, qui est une application de messagerie instantanée, beaucoup utilisée par les coréens. Regardez comment la boutique est beaucoup trop cute. Je vous emmène. Il y a trois étages. Et au dernier étage, il y a un coffee shop beaucoup trop cute avec plein de pâtisseries, du salé. On arrive au premier étage. En fait, il y a deux étages, pas trois étages. Je me suis trompée. Regardez comment c'est trop cute. Et là, on va monter au coffee shop. Donc là, vous voyez, on arrive, on peut se laver les mains. À ma gauche, il y a encore une boutique où on peut acheter des choses. On peut se poser là-bas. Et là, ce sont les pâtisseries, regardez. Regardez ce croissant. Et là, c'est l'endroit pour se poser. Trop mignon. On prend un plateau, assiette et gants pour pouvoir se servir. Et on peut même prendre à emporter si on veut. Je suis arrivée à la gare principale de Séoul, qui est Séoul Station. Regardez, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. C'est ici que je vais prendre le KTX, qui est l'un des trains les plus rapides, qui va jusqu'à 300 km heure. J'ai envie de me prendre un bubble tea avant de prendre le train, là. Il y a beaucoup de coffee shops, mais genre à base de café, tout ça pour ça, de thé. Le bubble tea, c'est où ? J'en ai trouvé un en Choudan. Je vais prendre un brown sugar boba milk. Je vais prendre un jour là. J'ai eu voulu à dormir, mais sûrement l''. J'ai eu ! J'écris. J'ai eu l'enquais. J'ai eu l'enquais, j'ai eu l'enquais. J'ai eu l'enquais. J'ai eu l'emménau. Alors il y le est, c'est quoi ? J'ai eu l'enquais. J'ai eu l'enquais. ça y est je suis dans le train départ à 13 heures et j'arrive à destination à 15h47 le train il n'est jamais en retard toujours toujours à l'heure ici à séoul enfin du moins peut-être dans le pays j'ai envie de dire et mon billet il m'a coûté 149 800 won ce qui revient à peu près à 44 euros oui je sais je ne vous ai toujours pas vu à destination soyez patient moi pendant ce temps là je vais déguster mon bubble tea le train est plutôt confort le repose-pied un repose-gobelet et là il y a le plateau où j'ai posé mon bubble tea d'ailleurs je suis arrivée je vais prendre le métro pour arriver à mon airbnb et regardez les tickets ici il est comme ça on prend nos tickets juste là c'est 1400 won en allée là il est actuellement 19 heures et je suis arrivée à poussane après deux heures 45 de train et j'étais à 20 minutes même pas de la gare à mon airbnb arrivé au airbnb j'ai lavé mes freins j'ai tourné deux machines je suis actuellement dans un autre quartier qui s'appelle chagachi qui est très animé un peu style houndé j'ai envie de dire il ya plein de stands de street food donc je vais manger tout ça je sais pas ce que je vais prendre façon je suis là pour quelques jours après vous verrez par contre les gars plus particulièrement à mes amis proches qui me connaissent carrément on me demande de ramener des fringues ou des trucs mais les gars j'ai qu'une valise et qui a dit que je revenais en fait tellement je trouve que c'est tellement mieux d'aller dans un pays et vivre l'expérience au lieu de faire du shopping à gogo et de se trimballer avec des trucs qu'on n'a pas forcément besoin en fait et puis qui a dit que j'allais revenir moi là je vais aller dîner je vous montrerai dans la vidéo de demain le quartier dans lequel je vis parce qu'il est super sympa il y a plein de street food et je ferai une vidéo spéciale je vais vous montrer ce que je mange ce soir ce sont des dumplings frits avec du chou chinois pimenté et là c'est le kimchi jean c'est une crêpe coréenne avec des oignons et des morceaux de poulpe c'est excellent par contre très huileux je commence déjà à avoir des boutons à cause de la dernière fois de street food là mais si je mange que ça mon visage va être rempli bouton je vous invite à mettre un pouce en l'air à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo la bise prenez soin de vous je vous invite à mettre un pouce en l'air à vous abonner à ma chaîne